Je m'appelle Mercedes Justa, je suis professeure en histoire contemporaine de l'Espagne au département d'Espagnol de l'Université Paris VIII-Vincennes-Saint-Denis. Et le titre de ma thèse était « La résistencia armada contre le régime de Franco en Aragón 1940-1952 », thèse que j'ai soutenue à l'Université de Saragosse le 29 septembre 2000, donc ça fait un petit moment. Et c'était une thèse en co-tutelle entre les universités de Saragosse et Paris VIII, et mes directeurs étaient Carlos Forcadell à l'Université de Saragosse au département d'Histoire et Daniel Bussi-Genevois à Paris VIII au département d'Espagnol. Donc c'était une double thèse en histoire et en études hispaniques. Alors, est-ce que ta thèse est le fruit d'un parcours traditionnel ? Est-ce que tu as suivi des études d'Histoire au plus du long, ou est-ce que tu as fait quelques petits écarts sur ton chemin ? En fait, c'était un parcours assez traditionnel pour l'époque. Enfin, je dois dire que j'avais fait un bac scientifique par préconisation familiale, parce qu'à l'époque, les études littéraires, lettres, humanités, tout ça, n'étaient pas particulièrement bien vues, alors que moi, j'adorais ça. J'étais quelqu'un qui lisait tout le temps, j'adorais l'histoire, etc. Mais bon, j'ai dû faire des maths de la physique, des trucs que je détestais profondément. J'ai commencé une licence de chimie. Au bout de quelques mois, je ne comprenais vraiment rien du tout et j'étais dans un profond désespoir. Il y avait des choses qui me plaisaient là-dessus. Les TD dans le labo, c'était marrant. Je ne comprenais pas très bien ce qu'on faisait, mais bon, c'était intéressant. J'aimais beaucoup la biologie, la cristallographie, enfin, les trucs auxquels je pouvais un peu m'accrocher à quelque chose de plus narratif. Donc, bon, au bout de cette année assez catastrophique, je me suis complètement réorientée et je me suis inscrite en licence d'histoire. Aux grandes dames de mon père qui voulaient que je sois chimiste, pharmacienne ou médecin. Donc, bon, j'ai fait ma licence d'histoire, ma licenciatura. En Espagne, c'était cinq ans d'études. Et ensuite, j'ai su tout de suite que j'aimais beaucoup la recherche, en fait, et que j'aimais écrire, surtout. Et donc, je me suis spécialisée en histoire contemporaine, bien que ma première vocation allait plutôt vers l'archéologie, l'histoire ancienne. C'était ce qui m'avait toujours plu, surtout quand j'étais petite. J'étais très forte en égyptologie en particulier. J'étais très intéressée par l'Égypte ancienne, voilà, c'est comme ça. Et, mais bon, je me suis dit que l'histoire contemporaine, ça ouvrait quand même une fourchette un peu plus large. Parce que je m'intéressais aussi au journalisme à l'époque. Je me disais, bon, ça peut toujours servir. J'avais fait un petit peu de radio. Bon, j'aimais bien ça. Donc, finalement, quand j'ai fini mes études de licenciatura, je me suis dirigée vers les deux professeurs qui étaient susceptibles de diriger des thèses en histoire contemporaine, qui étaient Julian Casanova et Carlos Forcadell. Et Carlos, il m'a dit tout de suite, voilà ce que tu dois faire. Tu dois demander un financement pré-doctoral. Je vais t'orienter pour trouver un sujet parce que j'étais assez perdue à l'époque. Et donc, voilà, ça a débouché assez rapidement sur la thèse. Donc, finalement, un parcours relativement classique. Ce qui l'était un peu moins à l'époque, c'est que je suis partie donc à Paris pendant ma thèse dans le cadre de mon contrat doctoral, qui n'était pas un contrat à l'époque. En fait, c'était une bourse. Donc, on était payé et on avait un salaire, mais on n'avait pas un statut de salarié. Donc, c'était un statut assez précaire finalement. Mais on avait la possibilité de faire des séjours à l'étranger. Et moi, je suis partie à Paris assez rapidement. Et c'est là que j'ai rencontré Daniel. Grâce à Carlos Forcadell, parce qu'il se connaissait déjà depuis très longtemps. Il s'était connu aux rencontres de peau organisées par Tunyon de Lara. Et donc, bon, ils étaient amis. Et donc, Carlos, il m'a présenté Daniel. Et tout de suite, t'a paru l'idée de faire cette thèse en co-tutelle, ce qui était assez rare à l'époque. Et donc, voilà, ça a été mis en place non sans mal, parce qu'il a fallu franchir pas mal d'obstacles administratifs, parce qu'à l'époque, personne ne savait très bien comment ça se construisait, cette histoire. Mais finalement, voilà, c'est comme ça que les choses se sont construites et que j'ai eu cette double direction qui m'a beaucoup enrichie. Alors, qu'est-ce qui, donc tu disais que c'est Carlos Forcadell qui t'a orienté pour choisir ton sujet de thèse, mais qu'est-ce qui a vraiment déclenché le choix de ce sujet pour toi ? En fait, à l'époque, j'étais déjà assez intéressée. Enfin, il y avait deux choses qui m'intéressaient au moment de commencer ma thèse, mais j'étais quand même assez perdue. Je m'intéressais à la dictature franquiste. Enfin, je savais que je voulais travailler sur cette période-là, sur le franquisme, en particulier sur les phénomènes de résistance au franquisme, parce que ça avait été peu travaillé à l'époque. Il y avait beaucoup de travaux à ce moment-là déjà sur la répression. C'était le grand tessor, en fait, des études sur la répression franquiste dans les années 90. Et notamment à l'Université de Saragosse, Julien Casanova avait mené un travail avec une équipe de jeunes chercheuses sur la répression en Aragon, en comptant les victimes, avec une méthodologie assez novatrice pour l'époque. Et donc, tout ça, ça m'attirait beaucoup. Et d'autre part, je voulais faire quelque chose qui est à voir avec l'histoire des femmes, qui était une discipline qui commençait justement aussi à débuter, en fait, en espace. C'était le début de ce qu'on n'appelait pas encore les études de genre. Donc, c'est vieux, hein, tout ça. On parlait plutôt des women's studies, d'études des femmes. Estudios de las mujeres, on disait en espagnol. Donc, on avait créé un séminaire, un séminaire interdisciplinaire d'études de la mujer. Enfin, pas moi, des collègues plus âgés que nous, mais on était quelques jeunes qui nous intéressions beaucoup à l'époque à tout ça. Il y avait un collectif féministe à l'Université de Saragosse, dont je ne faisais pas partie, mais certaines de mes copines, oui. Moi, à l'époque, ça me faisait un petit peu peur parce qu'elles étaient très radicales. Enfin, maintenant, je trouve ça formidable, mais à l'époque, j'étais un peu frileuse, mais bon, je m'accrochais, j'aimais bien voir ce qu'elles faisaient. Et donc, je me suis inscrite au CIEM, au séminaire interdisciplinaire d'études des femmes. Et je voulais que tout ça soit présent dans ma thèse. Et j'ai un très bon souvenir en particulier de mon amie Immaculada Blasco, très grande historienne d'histoire des femmes, qui m'a introduite, en fait, à toutes ces problématiques. Et donc, je suis allée voir Carlos. Je lui ai parlé de dictature, femmes, machin. Et donc, il m'a dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir une femme qui, à l'époque, avait 70 ans. Maintenant, elle est beaucoup plus âgée, elle vit toujours, qui a fait la résistance contre Franco dans un groupe de guerrillas. Elle a été guerrillera. Et donc, moi, j'ai les yeux comme ça, je ne savais mieux pas que ça existait. Et il m'a dit, tu vas aller la voir, tu vas recueillir son témoignage, tu vas commencer par faire une histoire de vie de cette femme. Et ensuite, tu vas voir si, de fil en aiguille, ça donne un sujet de thèse. Et donc, je suis allée voir cette femme, Esperanza Martinez, une petite femme absolument adorable, qui m'a raconté sa vie, qui est une vie extraordinaire, de quelqu'un qui, effectivement, très jeune, s'est engagée dans un mouvement de résistance armée contre la dictature, qui est un mouvement qui a existé dans différents endroits de l'Espagne et dont on connaissait très, très peu de choses à l'époque. Il y avait des travaux qui avaient été faits, mais plutôt en dehors de l'université, sauf un travail sur le Léon fait par Secundino Serrano, qui était en gros, et oui, sur Córdoba aussi, par Francesco Moreno, qui étaient en gros les seuls travaux, disons, écrits avec des critères vraiment scientifiques et historiens, avec une méthodologie, des sources, des archives, etc. Sinon, c'était une littérature vraiment très pittoresque, beaucoup de témoignages, beaucoup de travaux faits par des érudits locaux qui s'intéressaient à ces histoires, qui avaient recueilli des histoires, mais bon, la bibliographie était quand même assez déroutante. Et donc, le témoignage d'Espéranza m'a ouvert tout un champ parce que je me suis rendu compte, enfin, ça, on le savait, mais j'ai pris la mesure de à quel point ça avait été important en Aragon, cette résistance, surtout dans la Provence de Teruel. Et donc, effectivement, j'ai écrit un article sur l'expérience d'Espéranza Martinez dans la guerrilla et sur ce que signifiait qu'être une femme dans la guerrilla parce qu'elle était vraiment très, très, très extrêmement minoritaire. et c'est une résistance très masculine. Et à partir de là, j'ai commencé, effectivement, à travailler sur ce sujet et ça aboutit d'abord à un livre sur la région du Maestrasgo qui est une comarca en fait de l'Aragon qui est à cheval entre l'Aragon et Castellón et la région valencienne où ce phénomène avait eu une prégnance très, très particulière et ensuite, bon, ça a donné lieu à un premier livre, La guerra de los vencidos qui, en fait, a eu beaucoup de succès de façon très inattendue. Il s'est très, très, super bien vendu, en fait. Et pendant quelques semaines, j'ai été dans la liste des livres de non-fiction les plus vendus à Naran à ma grande surprise, en fait. Et ensuite, bon, c'est devenu ma thèse qui a été aussi publiée quelques années plus tard. Donc, en fait, c'est le livre qui a nourri ensuite ta thèse qui a donné bien un autre livre. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que tu pourrais préciser quel était l'objet que tu souhaitais démontrer en fait dans cette thèse, qu'elle était la thèse de ta thèse? Oui, en fait, mes premières lectures sur cette question de la guérilla, parce que l'objet, disons, c'est la résistance armée contre Franco. C'est-à-dire qu'après la guerre civile, en Arabon, parce que ça a commencé déjà pendant la guerre civile elle-même dans d'autres régions, mais pas en Arabon, il y a eu un mouvement donc de résistance armée qui, en quelque sorte, a reproduit la guerre civile quelques années après. En Arabon, ça démarre vraiment à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire à partir de 1945, même s'il y a déjà quelques groupes qui commencent à agir dès le début des années 40. et donc, comme je le disais, c'était un phénomène très peu connu, mais par contre, qui avait beaucoup marqué la mémoire au niveau local, la mémoire des endroits où ça avait eu lieu. Là, les gens se souvenaient très, très bien parce qu'en fait, même dans des endroits où la guerre n'avait vraiment eu un impact très fort, la guérilla et surtout la répression gouvernementale, enfin, la répression de la dictature contre cette guérilla avaient très profondément affecté les communautés locales. Donc, je me rendais compte que dans les livres qui décrivaient cette guérilla, il était beaucoup question du mouvement armé en lui-même, c'était des histoires en quelque sorte militaires et politiques, mais encore plus politiques et militaires, et bourrés d'anecdotes, enfin, un truc un peu viril, on va dire, de guerrilleros qui sont dans la sierra et qui affrontent les guardias civiles et tout ça. Moi, ça m'ennuyait à mourir et moi, je voulais écrire l'histoire que moi, j'aurais envie de lire sur cette guérilla et surtout, quelque chose qui aide à comprendre en quoi c'est vraiment un phénomène extrêmement important pour comprendre la façon dont l'après-guerre s'est développée dans une bonne partie de l'Espagne rurale, finalement. Et pourquoi ces communautés-là, elles étaient aussi fracturées, parce que ça, ça m'a beaucoup frappée quand j'ai commencé à faire des entretiens, parce que pour cette thèse, j'ai fait beaucoup d'histoires orales, en fait, je me suis déplacée dans les différents endroits où la guérilla avait été présente et je me rendais compte à quel point ça avait profondément affecté les communautés. Donc, ma thèse était que cette guérilla, en fait, elle avait venu approfondir des conflits qui étaient très anciens, qui parfois étaient même plus anciens que la guerre civile elle-même et qu'elle était en partie la manifestation d'un conflit qui n'était pas uniquement politique, qui était aussi social et je dirais même anthropologique. Donc, j'ai lu beaucoup d'anthropologie pour faire cette thèse et l'analyse que je fais notamment des sources orales est une analyse en bonne partie anthropologique aussi pour essayer de comprendre justement le fonctionnement interne de ces communautés rurales qui parfois étaient des communautés très isolées, enfin je dirais même souvent qui étaient finalement peu affectées par ce qui étaient les phénomènes politiques nationaux quoique évidemment ça les affectait aussi beaucoup mais ce qui les affectait surtout étaient des conflits internes à la propre communauté et c'est sur ces fractures-là préalables que la guerre civile et ensuite la guérilla étaient venues s'installer et donc c'est cela que j'ai essayé de mettre à jour dans cette thèse et en fait dans ma façon de le décrire on dirait que j'ai laissé un peu l'histoire des femmes et des genres sur le schéma mais en fait non pas du tout parce que je me suis beaucoup intéressée justement avec ce regard anthropologique au rôle des femmes dans cette guérilla et pas spécifiquement dans les groupes armés parce que comme je disais elles étaient extrêmement peu nombreuses d'ailleurs dans la guérilla qui a agi dans la région aragonès elles sont quatre donc bon on les compte rapidement et en plus elles ne faisaient pas vraiment partie des groupes armés mais bon il y avait des enfin je ferme une petite parenthèse pour dire qu'avec les hommes on ne se pose pas la question mais il y avait des hommes aussi qui étaient dans les groupes armés qui ne faisaient pas partie qui ne prenaient pas part aux actions armées donc là il y a un biais de genre aussi dans la façon dont on regarde ces hommes et ces femmes enfin bref je ferme la parenthèse mais surtout elles avaient été très très présentes dans les réseaux d'aide à la guérilla elles avaient joué un rôle extrêmement important et du coup elles avaient été très souvent victimes de la répression et d'une répression parfois très brutale et même il y avait des femmes qui avaient qui avaient été tuées par les forces répressives en particulier la garde civile c'est dire à quel point leur rôle avait été important dans ces réseaux donc voilà c'est tout ça que j'ai essayé de mettre à jour pour écrire une histoire différente de cette guérilla beaucoup plus ancrée sur le territoire et sur la société que sur les groupes armés mais en montrant aussi qu'il y a une imbrication très étroite entre les deux quand tu parles quand tu parles de ces conflits anciens antérieurs quelquefois même à la guerre c'était des conflits de quel type en fait de rivalité par rapport à des terrains de culture ou de ce soit comme ça ou des familles il y avait très souvent une question de rapport à la propriété foncière et des rapports de classe en fait mais pas toujours c'est ça qui était un peu étonnant c'était un peu difficile il y avait des conflits très enracinés qui passaient par enfin qui sont des conflits pardon des conflits multifactoriels où il y avait des éléments de rivalité familiale de voisinage des conflits autour des usages de l'eau par exemple évidemment de la propriété de la terre et en fait cette région surtout le Maestrato qui est la région que j'ai étudiée de façon plus micro et a une composition sociale et une structure de propriété foncière assez particulière avec beaucoup de paysans qui ne sont pas propriétaires en fait de la terre et avec des modalités d'accès à la terre qui sont assez particulières et ils vivent dans des maisons isolées dans la campagne qu'on appelle des mas ou des masillas et on les appelle des masoveros et en fait ces masoveros ils payent une rente pour pouvoir travailler la terre à des propriétaires qui souvent ne vivent pas dans la région qui sont dans les grandes villes en particulier à Saragosse ou dans des villes enfin dans des villages plus importants et c'est parmi ces masoveros qu'on trouve le plus d'individus qui aident la guerrilla donc ils étaient perçus comme un strat de population dangereux en fait comme des izquierdistas et les femmes qui participent qui aident la guerrilla sur laquelle tu as travaillé elles sont plus aussi dans ces conflits anciens elles sont partie prenante elles sont le reflet de ces ruptures anciennes déjà à l'intérieur des micro-sociétés ou elles sont plus par conviction politique non en fait les femmes dans cette société les liens familiaux sont très importants et en fait l'engagement politique passe par ces engagements familiaux c'est pas comme dans les villes où il peut avoir justement une rupture générationnelle par rapport à ce militantisme et les enfants militent dans un parti ou dans une organisation parfois en opposition aux parents dans le milieu rural ça se passe pas vraiment comme ça et ça passe beaucoup par des solidarités justement familiales dont les femmes sont non seulement partie prenante mais souvent c'est elles qui soutiennent en fait cette structure familiale et donc on peut pas vraiment parler de militantisme mais plutôt je parlerais plutôt de convictions qui sont des convictions qu'on ne peut pas assimiler disons à une idéologie politique concrète c'est plus des notions comme la justice sociale par exemple qui est une notion très importante qui revient très souvent le fait de voir des injustices en fait et de dire voilà nous on a des conditions de vie difficiles on est maltraité par les propriétaires on voit des injustices et on veut lutter contre ces injustices c'est en ces termes en fait que la question se pose alors tu nous a parlé du rôle de Carlos Porcabel dans le choix de ton sujet tu as évoqué Daniel Dussi-Genevoix est-ce que tu peux nous dire aussi quel rôle elle a joué dans cette thèse dans cette recherche initiale bon en fait elle a joué un rôle très important parce que c'est par elle aussi que toute la question du genre et des femmes est passée elle a beaucoup insisté en fait pour que ce soit présent dans le travail pour me donner des lectures des orientations et disons que toute cette partie-là lui est très redévable Carlos il s'intéressait aussi à ces choses enfin à ces questions et d'ailleurs pendant la durée de mon contrat doctoral qui comme je dis n'en était pas un mais on donnait des cours quand même donc bon c'était un statut comme je dis très précaire et Immaculada Blasco justement et moi nous avons été mandatés par Carlos qui était directeur du département d'histoire contemporaine pour créer un cours d'histoire des femmes et ça a été le premier cours proposé à l'université de Saragosse sur l'histoire des femmes et c'était deux becarias de vingt et quelques années qui le qui le qui le proposait et nous avons eu une liberté totale en fait pour le faire ça a été incroyable il nous a dit voilà faites ce que vous voulez vous avez trois heures par semaine et voilà au roulet jeunesse donc voilà on a on a fait un cours d'A à Z avec des commentaires de texte avec avec nos lectures à nous et ça a été vraiment super enrichissant donc bon ça je voulais aussi l'évoquer parce que ça montre aussi que bon que Carlos Forcadell même si c'était pas sa spécialité il s'intéressait beaucoup aussi à la question mais pour la thèse évidemment c'est surtout l'apport de Daniel qui a été fondamental et surtout pour l'après-thèse aussi en dehors de ces deux directeurs est-ce que tu dirais que quelqu'un a joué un rôle essentiel d'un point de vue intellectuel ou pédagogique dans la rédaction de ta thèse oula il y a eu beaucoup beaucoup de personnes et d'ailleurs le chapitre de remerciement est assez long dans la thèse et j'ai certainement oublié mais ça a été enfin ça a été une tranche de vie où j'ai fait des rencontres vraiment très très enrichissantes déjà bon il y a eu des collègues des camarades du département d'histoire de Saragosse avec lesquels j'ai beaucoup travaillé et en fait on était très solidaires les uns avec les autres il y avait une très bonne ambiance et surtout les doctorants de Carlos ont travaillé beaucoup ensemble et donc j'avais deux très bons amis qui le sont toujours Alberto Savio et Pedro Rujula avec lesquels j'ai beaucoup beaucoup échangé qui travaillaient sur des sujets similaires et ils m'ont énormément appris surtout par rapport à l'étude des sociétés rurales sur lesquelles ils travaillaient tous les deux et Pedro en particulier il faisait sa thèse sur le carlisme donc ça m'a été très très utile parce qu'en fait le carlisme il se déroulait surtout sur les mêmes territoires que la guérilla plus tard et donc j'ai tout de suite vu qu'il y avait là quelque chose qu'il y avait un lien entre les deux et c'est un lien que j'aurais aimé développer davantage dans la thèse mais on en a énormément discuté Pedro et moi c'était vraiment super intéressant parce qu'on voyait les mêmes dynamiques se reproduire presque une centaine d'années après avec Alberto Savio aussi qui avait une connaissance vraiment encyclopédique sur les sociétés rurales aragonaise avec Ignacio Peiro qui continue d'être un très très bon ami avec qui je travaille beaucoup et qui est vraiment une sommité en histoire de l'historiographie avec Inma évidemment Inma Koulala Blasco avec qui on a même fait des entretiens ensemble parce que bon ils s'intéressaient aussi à l'histoire de ces femmes de ce milieu rural et avec d'autres collègues du département ils ont fait un très beau vidéo sur les femmes d'un village qui s'appelle Agua Viva dans la Provence de Teruel et donc bon ça a été un peu le noyau dur de mes relations disons intellectuelles et amicales mais à Paris aussi j'ai rencontré des gens qui ont été très importantes pour la thèse évidemment Daniel au premier chef mais aussi la communauté en fait des exilés que j'ai rencontré à Paris il y avait des anciens guerrilleros qui étaient partis dans les années 50 vivant en France et qui n'étaient jamais revenus et il y avait aussi leurs enfants et donc j'ai beaucoup travaillé avec Odette Martinez dont le père Kiko Martinez était donc un guerrillero dans la Provence de Léon et ça a été une amitié ou ça est parce que ça dure toujours une amitié extrêmement enrichissante parce que Odette m'a énormément appris sur le rapport au témoignage sur l'intellectualisation aussi du témoignage parce que j'avais plutôt tendance à apprendre les choses un peu au premier dégré alors que un témoignage c'est une construction aussi une construction de la mémoire qui a plusieurs caps et c'est des caps qu'il faut analyser Ismaël Cobo aussi qui était lui aussi un enfant de guerrillero et qui est cinéaste avec lequel on a travaillé sur un documentaire sur un personnage très très particulier de cette guerrilla qui était une personne aujourd'hui on dirait une personne trans donc bon c'était un train sexuel qui était né en fait bon c'est plus compliqué que ça mais bon en tout cas c'est une personne à qui on a attribué un sexe féminin à la naissance alors que biologiquement c'était un homme et qui est qui a adopté une identité masculine à l'âge adulte mais bon c'est beaucoup plus compliqué que ça en fait c'est un personnage qu'on appelle la pastora et qui était un mythe mais un truc absolument incroyable dans la région bon dès que tu mettais le pied dans un petit village perdu on te parlait de la pastora et c'était c'était assez extraordinaire donc Ismaël il a tourné un film sur cette histoire assez incroyable et surtout sur la mémoire de ces personnages et comment à travers ce personnage on parle justement de la guerrilla de la résistance et de tout ce qui s'est passé à cette période là et donc bon il y a beaucoup d'autres que j'oublie sans doute oui enfin j'aurais aussi un mot pour mon ami le journaliste Juan Gavasa avec qui on a enfin qui a coordonné un livre auquel j'ai participé qui s'appelle Historias de Maki Seinelle Pirineo Aragonès qui a été aussi une très belle aventure et qui était un livre plutôt de vulgarisation mais qui a rendu enfin qui a remis en fait cette histoire au goût du jour du moins dans dans la région aragonès et avec qui aussi j'ai fait des entretiens et enfin on a beaucoup travaillé ensemble dans cette histoire avec des perspectives un peu différentes et évidemment bon je ne veux pas oublier non plus ce Kundino Serrano que j'ai connue et avec qui j'ai toujours avec qui je suis toujours en contact et qui vraiment a été la personne qui m'a montré la voie à suivre historiographiquement parlant probablement ma dette intellectuelle disons avec concrètement la façon d'aborder l'histoire de la guérilla c'est avec lui très probablement et pour finir j'ai eu l'énorme plaisir et privilège de connaître aussi Julio Yamazares qui a préfacé mon premier livre La guerra de los vencidos et ça j'en suis extrêmement fière Est-ce que tu te souviens de grandes difficultés rencontrées pendant ta thèse ou d'après toi quelles ont été les plus grandes difficultés que tu as rencontrées pendant ta thèse Oui ça n'a pas été mais facile en fait Les plus grandes difficultés ça a été l'accès aux sources sans aucun doute et ça a été extrêmement compliqué au point que parfois je me disais je ne vais jamais pouvoir faire une thèse parce que c'était donc j'ai commencé à faire ma thèse au début des années 90 donc avant tout le mouvement sur la memoria historica la ley de memoria historica toute la sensibilisation qu'il y a aujourd'hui au sujet en Espagne à ce moment-là c'était absolument pas le cas et c'est enfin j'étais même étonnée de voir à quel point des fois je me sentais replongée dans le franquisme directement ça m'est arrivé surtout à deux reprises en visitant la direction générale de la guardia civile à Madrid où je savais qu'il y avait un archive très importante sur la guerrilla dont on m'a nié l'existence donc le guardia civile chargée des archives m'a sorti quelques dossiers des rapports des commandancias qui sont une espèce de résumé en fait qu'on faisait pour envoyer à la direction générale sur les événements les plus marquants qui étaient arrivés mois par mois mais on m'a dit non non ces archives non s'il n'y a pas d'archives ça n'existe pas et moi qui étais une jeune chercheuse pas forcément très comment dire et ça para le delante comme on dit j'ai dit ah bon pardon j'ai pas osé en fait insister j'ai eu peur ça m'a fait très peur cette direction générale avec les guardias civiles avec les tricornios et tout ça oui j'ai eu un moment comme ça un peu de panique et j'ai regardé juste ce qu'on m'a essayé regardé je n'ai pas cherché à aller plus loin après les chercheurs plus coriaces que moi et surtout en groupe parce que moi j'étais toute seule et donc ça m'a un petit peu impressionné sont parvenus à consulter les archives mais il y a toujours là un brouillard on ne sait pas très bien qu'est-ce qui a été gardé qu'est-ce qui a pas été gardé etc et un autre moment aussi de plonger dans le passé ça a été pour certains entretiens où les gens avaient toujours très peur dans les années 90 de parler de certaines choses du passé donc j'ai eu des moments très très gênants par exemple dans un village où le maire m'avait présenté à des gens qui avaient été victimes de la répression ils ont dit oui oui on va on va en parler etc quand je suis allée chez les gens pour les interviewer on ne m'a pas ouvert la porte donc je suis restée à faire ding-dong je voyais enfin comme dans les films le lb-sidio enfin le le voilà c'est un petit peu un oeil qui regardait et qui et voilà la personne n'a pas ouvert et il y a un autre donc je me souviendrai je pense toute ma vie que j'ai commencé à interviewer dans les locaux de la mairie dans notre village qui s'est assis là sagement avec un visage un peu angoissé et que j'ai mis en route la gravadora le magnétophone il s'est levé et il est parti et comme ça donc voilà et il y avait des fois comme ça une peur des gens qui me disaient je sais pas pourquoi tu t'intéresses à ça ces gens là ils sont très bien là où ils sont morts en fait et blablabla donc bon et comme je me déplaçais en fait toute seule parce que je suis partie comme si j'étais une exploratrice dans un pays un peu sauvage je suis partie avec un 4x4 qu'on m'a prêté parce qu'en plus il faut voir aussi les routes là-bas et donc j'allais de village en village et c'est vrai que parfois j'avais un peu je me disais oulala peut-être que c'est pas un jour je sais pas si on va me jeter des pierres à l'entrée du village parce que je sentais que je remuais des choses qui n'avaient pas été remuées depuis très très longtemps et c'est vrai que les choses ont énormément changé quelques années plus tard c'est à dire que 3 ou 4 ans plus tard c'était plus du tout la même chose déjà il y avait eu des livres il y avait eu mon livre il y en avait eu d'autres il avait commencé à avoir des documentaires on en parlait beaucoup plus le mouvement de mémorie historique a commencé aussi à la fin des années 90 et du coup l'ambiance a complètement changé mais je me souviens très bien de ce moment où il était encore très compliqué de parler du passé alors on va passer à l'aboutissement de la thèse à la soutenance d'abord est-ce que tu peux nous dire qui étaient les professeurs qui étaient dans ton jury de soutenance oui bon il y avait le président était Juan José Carreras qui était professeur aussi au département d'histoire contemporaine de l'université de Saragosse et qui l'avait en quelque sorte créé en fait c'était le maître à penser de tous ceux qui sont venus après et quelqu'un dont je me souviens avec énormément de reconnaissance et de tendresse c'était vraiment un grand historien un grand sage spécialiste en fait de philosophie de l'histoire et donc c'était lui le président du jury et ensuite il y avait Carmelo Romero historien aussi à l'université de Saragosse il y avait Julien Casanova Dolores Ramos spécialiste d'histoire des femmes de l'université de Malaga et Francesc Bonamoucha spécialiste d'histoire sociale à l'université de Barcelone et Gérard Bré puisque comme c'était une thèse en protutelle il fallait qu'il y ait un représentant d'une université étrangère française en l'occurrence et donc il était là pour représenter l'hispanisme et quel souvenir tu gardes du jour de cette soutenance il y avait énormément de monde dans cette soutenance la salle était pleine donc ça ça m'a beaucoup impressionnée justement parce qu'à l'époque c'était un sujet c'était en 2000 en fait donc c'était un sujet qui attirait beaucoup l'attention donc il y avait bon il y avait tous les collègues du département les becarios des étudiants mais il y avait aussi des gens qui étaient venus par curiosité et il y avait enfin ce qui m'a beaucoup émue c'est qu'il y avait Esperanza Martinez donc cette femme que j'avais invitée par ailleurs Esperanza elle était là dans le public et bon j'ai le souvenir d'un moment à la fois très stressant mais aussi très satisfaisant parce que bon c'était l'aboutissement quand même de beaucoup d'années de travail et par moments j'avais pensé que j'y arriverais jamais donc j'étais j'étais quand même très très contente et donc ça a été un moment de plaisir et d'échange intellectuel j'ai eu des critiques notamment une discussion avec Juan José Carreras parce que Juan José c'est un historien ou c'était parce que malheureusement il nous a quittés il y a déjà pas mal d'années mais en fait Juan José était un vrai marxien c'est-à-dire un historien qui faisait de l'historiographie marxiste ou marxienne comme il aimait dire pour justement faire la différence entre une science engagée et de l'idéologie qui est une différence bourdieusienne qui me semble particulièrement bienvenue par les temps qui courent et donc il n'était pas très convaincu en fait par mon analyse anthropologique lui il était un grand défenseur en fait de l'histoire d'une histoire qui ne soit pas au service des autres sciences sociales donc lui l'histoire anthropologique ou l'usage que l'anthropologie faisait de l'histoire soulevait une certaine méfiance chez lui il n'avait pas tort d'ailleurs parce que des fois on pouvait tomber dans des a priori ou des analyses qui étaient justement ahistoriques et donc il a attiré mon attention sur cette question pour ensuite me dire que bon de toute façon mon analyse était convaincante mais qu'il ne fallait jamais oublier la classe sociale je lui ai dit non je n'oublierai jamais la classe sociale parce que quand je parlais par exemple des solidarités communautaires des choses comme ça lui ça lui faisait un petit peu frémir parce qu'effectivement ça peut aplanir les conflits de classe alors que ce n'était pas ça le propos mais bon en tout cas j'avais très peur aussi de Julien Casanova parce que Julien c'est un énorme spécialiste de cette période et de ses questions de répression etc donc je dis c'est oulala il va voir là toutes les failles que moi je voyais très bien évidemment dans mon travail toutes les sources auxquelles je n'ai pas eu à avoir accès bla 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 mais finalement ça s'est très bien passé donc c'était un moment très plaisant et si on passe à l'après-thèse dans quelle mesure tu dirais que l'enseignant-chercheur que tu es aujourd'hui est modelé par les recherches que tu as entamées pendant ta thèse ah oui beaucoup oui en fait c'est effectivement une période qui est centrale et je dois énormément enfin la chercheuse que je suis aujourd'hui l'historienne que je suis aujourd'hui parce que je me considère profondément avant tout une historienne doit beaucoup à cette recherche et ma façon de voir le travail avec les sources le travail d'archives l'importance de la mémoire l'histoire orale l'histoire des femmes enfin tout ça ça vient de cette période-là qui a été vraiment extrêmement formatrice donc je ne je ne peux pas imaginer une autre façon en fait de voir les choses aujourd'hui et je pense que c'est aussi grâce au fait que j'ai travaillé avec des gens qui étaient profondément engagés aussi avec cette façon de voir l'histoire et dans la dans la défense aussi de la discipline et ça a été vraiment très important est-ce que tu as relis ta thèse après depuis ben oui bon déjà j'en ai fait un livre donc j'ai bien été obligée de la relire et j'ai beaucoup par la suite j'ai publié pas mal de travaux qui sont en partie tirés de ma thèse ou inspirés de certaines problématiques ou qui sont en développement des choses que je n'avais pas pu développer suffisamment dans la thèse mais j'avoue que les on va dire les deux premières années après l'avoir lu je ne voulais plus l'avoir parce que j'étais un peu saturée en fait j'avais tellement baigné dans dans ce dans cet objet qui est un objet douloureux en plus parce qu'il est beaucoup question de violence il est beaucoup question de choses très très dures de conflits je me disais parfois enfin moi qui suis quelqu'un de de sensible pourquoi je me suis mise dans un pétrin pareil parce que c'est vrai que bon j'ai été confrontée humainement disons à des à des questions très dures et donc bon au bout d'un moment ça t'attend un peu c'est pas comme travailler sur le quixote mais mais bon je ne regrette évidemment absolument rien quel conseil tu donnerais ou tu donnes déjà parce que tu es en cadre des thèses à des jeunes doctorants déjà le premier conseil c'est de croire en ce qu'ils et elles font il faut croire en ton objet en fait et en quelque sorte je ne dirais pas se marier avec son objet mais 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 il faut que ce soit un objet qui qui nous parle et en lequel on croit et qui pose des questions qui sont importantes pour nous et qu'on a envie de développer et de présenter aux autres et c'est quelque chose qui pour moi est fondamental parce qu'on va baigner pendant très longtemps pendant longtemps en tout cas pendant des années dans cette question donc il faut que vraiment il y ait un engagement avec cet objet et une distance aussi parce qu'il ne faut pas non plus que ça finisse par envahir tout ce qui peut arriver des fois et ça c'est pas bon non plus il faut garder la bonne distance que ce soit un objet qui nous passionne qui nous porte et je pense que la notion d'être porté par son objet est intéressante c'est à dire que ça nous fait bouger ça nous fait ça éveille notre curiosité il faut être curieux et curieuse se poser des questions avoir envie d'en savoir plus et je pense que l'envie et le désir est très important dans cette thèse il ne faut pas que ce soit le seul moteur évidemment mais sans cela c'est très compliqué en fait d'avancer et bon je suis un petit peu vieille école dans ce sens là c'est à dire que je crois encore un peu à la connaissance un peu gratuite c'est à dire qu'on fait une thèse aussi parce qu'on a envie de savoir et le reste ça vient après c'est à dire que quand on a envie de savoir de construire une connaissance et de transmettre cette connaissance après c'est forcément utile et donc pour moi il n'y a pas de science inutile c'est toujours quelque chose dont on va trouver l'application et qui va apporter quelque chose à la société et donc je défends cette façon de voir les choses et cette connaissance gratuite que l'on construit parce qu'on a envie parce qu'on a envie de savoir quelque chose parce qu'on a envie de répondre à des questions d'apporter une connaissance qui n'existe pas et ensuite ça trouvera son application et ça sera forcément utile ça sera utile à quelqu'un sans aucune doute et il faut y mettre du désir et de la passion sans non plus comment dire disparaître derrière son objet parce que ça je le dis aussi souvent à mes doctorantes et doctorants il faut prendre du temps pour soi il faut se reposer il faut oublier la thèse des fois il faut partir en vacances il faut faire autre chose il faut avoir des hobbies mais voilà il faut aussi se laisser porter et comme ça le travail est beaucoup plus facile et il faut de l'organisation aussi je leur dis la première chose achetez-vous un agenda parce que sinon c'est un travail de longue haleine et il faut être assez organisé donc tout n'est pas que désir et passion non plus et pour finir est-ce que tu pourrais nous lire la première phrase de ta thèse et éventuellement la commenter oui alors ça c'est le tocho comme on dit j'avais trouvé une belle caricature de franco avec des guerrilleros et voici la première phrase j'étais un peu pédante à l'époque il faut dire quand on est jeune on est un peu comme ça donc c'est la première phrase de la introducció qui s'appelle un cruce de mémo de campi un cruce de caminos entre la historia et la memoria et la première phrase elle dit la histoire de la España de los años 40 da en ocasiones la impresion de ser une histoire immobile quasi brodeliana de brodel évidemment en fait ce que je voulais dire par là c'est que dans les histoires qui existaient à ce moment là sur l'après-guerre on parlait surtout de silence de répression de censure c'était comme une chape de plomb qui était tombée sur la société espagnole il y avait un livre d'un historien Michael Richards que j'avais beaucoup utilisé pour ma thèse A Time of Silence Un Tiempo de Silencio il y avait le roman aussi de Martin Santos évidemment et moi ce que je voulais dire par là c'est que effectivement ça donnait cette impression là et ça donnait l'impression d'un truc qui ne bougeait pas l'histoire brodelienne c'est-à-dire de longue durée où tous les processus sont très très longs etc mais que quand on regardait de près et en fait ça bougeait énormément et il y avait des choses vraiment très intenses et très violentes qui se passaient pendant cette période apparemment immobile donc c'est ça que je voulais dire ma première phrase et que je te remercie beaucoup pour ce temps que tu nous as consacré toutes toutes ces réponses enthousiastes comme toujours et puis merci pour cette transmission et ta participation à notre projet merci à vous ça a été un moment très plaisant et c'est vrai que ça me fait très plaisir de revenir sur cette époque donc j'encourage à tous les jeunes doctorants des doctorants je leur dis dans quelques années je ne dis pas combien mais vous vous souviendrez de cette époque qui parfois est douloureuse et difficile avec énormément de plaisir merci beaucoup